Bonjour, je m'appelle Jonathan Durand-Folko, je suis étudiant au doctorat en philosophie à l'Université Laval à Québec. Je suis un chercheur et militant. Je suis impliqué sur le plan politique et dans les mouvements sociaux notamment. Je me suis impliqué dans le mouvement étudiant, le mouvement contre les gaz de schiste, le mouvement des indignés également. Et je continue encore à essayer de penser ma pratique et d'essayer de faire avancer les idées de la gauche au Québec. La revue, je suis devenu membre il y a quelques mois. J'ai découvert la revue que j'ai achetée à de nombreuses reprises. J'ai trouvé très très intéressante avec des articles de fonds, des articles de réflexion sur les stratégies, sur le bilan de la gauche, les nouveaux visages de la droite également. Puis j'ai voulu approfondir l'analyse, proposer des textes également et j'ai soumis un nouvel article pour le prochain numéro qui va porter sur la question des enjeux de la ville. Le thème que j'ai choisi est la question de la gauche et de l'oubli de la ville, car il semble y avoir une priorité de la gauche pour ce qui est des élections au niveau de l'Assemblée nationale et de mettre l'accent sur la prise du pouvoir de l'État comme le principal outil de transformation de la société et comme frein, outil pour essayer de contrer les ravages du néolibéralisme. Et moi, en fait, ce que j'essaie de mettre de l'avant, c'est d'essayer de penser la question de la ville à l'intérieur des transformations du système économique et au niveau des stratégies qu'on pourrait développer afin de redynamiser la gauche à une échelle qui est plus petite et qui permet de créer des liens de proximité avec les citoyens et les citoyennes. Et c'est ce lien, je crois, qui manque au niveau des élections, des élections au niveau de l'échelle municipale, car elles sont la plupart du temps centrées sur des candidatures de vedettes, centrées autour de personnalités fortes, par exemple, équipe Labeaume, équipe de Vaillancourt, Denis Coderre. Et ce ne sont pas des réflexions de fond sur des enjeux, sur la question des conflits sociaux, sur la question de la justice. Et c'est des choses qui manquent cruellement au sein de la politique de la ville. Dans mon article, j'essaie de démontrer que la ville est un point central dans la reconfiguration des luttes et des rapports de force au sein de la société, à cause notamment de la transformation des rapports sociaux avec des nouvelles classes, comme les classes des précaires qui montent, les mouvements des étudiants et des étudiantes, des femmes, des immigrants et des migrantes, qui essaient de se réapproprier leur milieu de vie, qui sont en train d'être, disons, pris dans une logique de dépossession par accumulation, que ce soit par la spéculation immobilière, la gentrification, la privatisation de l'espace public, des règlements qui essaient de contrer la contestation même de la politique à l'échelle municipale ou à différentes échelles. Et c'est cette perte du monde commun, de l'espace vital, de l'espace public, qui est en train d'être, disons, d'être remis en question par de plus en plus de mouvements. Par exemple, le mouvement désindigné, le mouvement d'occupation dans les villes, que ce soit en Turquie, en France, en Espagne ou ici ou ailleurs, qui sont en train de se réapproprier la ville et de revendiquer le droit à la ville, notamment. Alors, manifestement, Fatma, la mobilisation de ces derniers jours ne se contentait pas de dénoncer le projet d'urbanisation. Elle s'en prenait également à la politique du gouvernement turc. Est-ce qu'on serait en train d'assister au début du printemps turc? Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que la mobilisation est vraiment très forte et ne faiblit pas en dépit des violences. Et ce qu'il faut rappeler, vous l'avez dit, c'est que ces centaines de personnes occupaient ce parc depuis trois jours et à plusieurs reprises, la police les a dispersées par la force. Un point qu'il est essentiel aussi de prendre en compte, je crois, est le fait qu'il faut essayer de passer d'une forme d'organisation de la contestation à une forme plus concrète d'organisation qui ne va pas se limiter à des espaces de débat entre des militants, militantes, disons des cercles anarchistes ou de gauche radicale, mais d'essayer de faire un mouvement qui soit plus large et qui soit plus important et qui essaie d'embrasser l'ensemble des municipalités sur le territoire du Québec, notamment. Donc, il faut essayer de dépasser, disons, la sphère purement locale et d'essayer de penser aussi, également, à la prise du pouvoir des conseils, des municipalités, notamment à travers la création de réseaux et de candidatures de gauche qu'on pourrait présenter dans différentes villes au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada